Bonjour à tous ou bonsoir, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, une petite vidéo sur la présentation de la Stabula d'Amiens, son premier mode réalisé de A à Z, bien sûr, il a fait la 3D et il a fait tout le reste, qui a été envoyé aujourd'hui bien sûr sur le mode Hub, donc maintenant il faut qu'on attendre et on réalise tout ça sur les 3 petites fermes V2, bien sûr, qui est partie sur le mode Hub aussi, qui est en attente, donc voilà. Et donc sans plus attendre, je suis avec Damien bien sûr pour cette petite vidéo de présentation de la Stabula, donc on va tout de suite en jeu. Donc voilà les amis, donc vous voyez, on a mis le petit hangar pour la paille, donc vous avez vu, on voit le tracteur, la mélangeuse, la pailleuse, on va tout vous montrer, la flotte parce que, bah, on peut mettre de l'eau, le lisier, comment le récupérer, ou le récupérer, et le lait bien sûr, on a tout tout préparé, donc voilà, la Stabula, la famille Stabula, qui est fonctionnelle de A à Z, testé et tout, donc la laiterie, donc voilà, avec le robot de traite, le petit, ouais, tout ce qu'il faut, quoi, la déco, quoi. Ici, vous pouvez acheter les animaux, vous voyez, donc je vais en acheter, allez, sélectionner, attends, oui, sélectionner avant, et 60, on peut en mettre 80, acheter, donc voilà, en visibilité, vous avez à peu près 30 bestiaux de visibles, alors sur géante, on peut pas mettre, plus, et ici, on récupère le lisier, mais tu pourrais reposer, toi aussi, Damien, merde. Ah oui, non, non, mais je te suis, moi. Ici, on peut mettre l'eau, bon, là, c'est sûr qu'on voit le lait, mais avec, euh, comment, merde, j'ai même plus. Bref, vous pouvez changer la texture, hein, vous m'avez compris, donc on fait le tour. Donc vous pouvez mettre l'eau, parce que beaucoup de joueurs ne demandent qu'à pouvoir mettre de l'eau. Bon, c'est sûr qu'en réel, euh, voilà, maintenant, beaucoup de stabules sont, sont avec, euh, la flotte automatique, mais bien sûr. La fumière, mais ce n'est qu'un jeu, quoi. Il y a le curable, on va vous montrer tout ça aussi. Ici, vous pouvez mettre la paille, et vous pouvez vous servir de pailleuse aussi. Donc voilà, il faut chercher ce qu'il faut. Donc là, Damien va faire la pailleuse. Il est où ? Il est là-bas. Je suis là, je suis là. Il arrive avec un fen, bien sûr. Et voilà la pailleuse. Et regardez, ça fonctionne. Et vous pouvez avancer, bien sûr, tranquillement, et ça paille. On ne va pas remplir, remplir, parce qu'on va vous montrer aussi qu'on peut pailler à l'intérieur direct, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le faire. Et vous pouvez faire les deux, quoi. Alors, la flamme ne peut pas monter tout seul. Normalement, c'est s'il fonctionne, le mode. Hein ? Oui. Bon, et il faut combien de... Voilà. Le lapin, il commence à monter. Donc, on va aller chercher... Moi, je vais aller chercher l'autre tracteur. Voilà. Vite fait, vite fait, bien fait. Oh, punaise, ils sont à fond, les gars. Après, on va prendre la mélangeuse. Damien va s'approcher avec. Et ensuite, on avancera le temps, bien sûr. On remettra de l'eau avant. Parce que si vous voulez avoir le fumier, il faut les nourrir. Pas oublier de les nourrir. Pas oublier de leur donner à boire. Sinon, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, les paillis, aussi. C'est logique. Mais beaucoup vont nous dire, ah, ben, ça ne marche pas. Ah, si, 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 ça marche. Donc, vous pouvez venir au milieu, là, comme ça. Vous mettez votre pote. Bon, bien sûr. Et regardez. Voilà, vous voyez ? Elle disparaît. Ça disparaît. Donc, il en faut... Donc, il y a la dynamique. Oui, il y a la dynamique. On a dû la mettre à 35 000, je crois, de paille. Donc, il faut 35 000. La mélangeuse, bon Damien ? Une petite dédicace à Jérémy. Oui, la lumière, on l'a trouvée. La lumière, Jérémy. Allez, là, la lumière. Il est là, là, juste dans l'angle, là, Jérémy. La lumière, là. Voilà. Carré dans l'axe, elle est là. On rigole, bien sûr. Merci à Jérémy d'avoir présenté mon mode. Voilà, un grand merci à Jérémy Jfit Farmer pour avoir présenté la stabule, bien sûr. Voilà. Et il arrive avec la mélangeuse, comme ça, vous allez tout voir. Et voilà, normalement, ça ne va pas le faire. Et vous voyez, ça fonctionne. Regardez, la planète, elle monte. Après, vous allez me dire, ce n'est pas dur de faire un mode comme ça. Je veux dire, rien que la 3D, ça lui a pris 4 jours. Parce que, c'est pareil. 4-5 jours, parce que j'ai encore modifié entre deux encore. Ah ouais. Et pour la rendre fonctionnelle, il y en a eu autant derrière. Parce que, bon, ils débutent. Et comme moi, dans le mapping, ils débutent. Donc, le script, c'est autre. Faire le mode, c'est bien. Mais faire le script, c'en est une autre. Ouais. Et surtout, sans erreur. Et voilà. Donc, maintenant, on va aller leur donner à boire dans le petit nouillon de T6. Qui délicate sa file, bien sûr. Et ensuite, on va passer un peu de temps. De toute façon, on va avoir un peu de lisier et de fumier pour vous montrer. Vous voyez, vous repeignez tout. Et hop, c'est propre. Et là, bien sûr, moi, j'ai pas la TH. Ça devrait fonctionner. Est-ce que ça se remplit ? Je sais pas. Monte dessus, parce que comme moi, j'ai pas la TH, je sais pas. L'autre, elle est encore pleine. Elle montre d'un traiteur. Parce que j'ai pas la TH. Donc, je sais pas où est le tri. Si ça se trouve, je suis trop loin, je suis trop près, je sais pas. Ouvrez. On va passer un petit peu. Ça marche, là ? Ouais, là, ça marche. Et vous voyez, l'eau se remplit. Et si tu ouvres le menu des animaux, tu vas voir la flotte aussi. La sauvegarde qui va bien. Alors, les animaux, vous voyez, au moins, ils ont dit comment, non, ils ont pas commencé à faire de l'eau. Il y en a, de la paille, il y en a, la nourriture, ça fonctionne, la santé, tout ça, ça va, il faut qu'on passe le temps. Donc, voilà, il vous faut de l'eau, de la paille normale, elle va bouffer, c'est normal. Donc, il faut juste de l'eau, en plus, quoi. Et donc, on va passer un peu le temps pour tout le reste, pour le fumier et tout. Tu mets en... Attends, tu peux pas, toi ? Moi, non. Quoi, quoi que, attends, attends. Si, normalement, oui. Normalement, il faut que j'aille, il faut que je repose pour une à la ferme. Pourquoi ? Pour passer d'un cuit. Ah, ouais. Ah, oui, on va passer la nuit, comme ça, on va vous montrer qu'il y a du fumier. Oui, j'accepte, bien sûr, Maurice. On fait de l'eau, oh, ça fait du bien de dormir. Oh, il dort bien le gorsier. Oh, il pleut. Du lisier. Et du lait. Et du lait. Ah, ouais, normalement, il y a du lait, quand même. Oui. Sinon, voilà. Bon, voilà. Donc, voilà, vous voyez, il y a du fumier. 15 000, euh, non, 4 000, bah, 5 000. Parce que c'est maximum 5 000 litres dans la stabule. L'élysée, il y en a 15 000, de la paille, mais il en reste plus beaucoup. Donc, du lait, il y en a 7 300. Donc, tout fonctionne. Donc, vous voyez, ce curable, une ligne dans le milieu, vous enlevez. On va prendre le fasseur à court. Il faut savoir que vous pouvez remplir le godet automatiquement en appuyant sur R. En réel, on ne peut pas le faire. Hein, Pascal ? Oui, parce qu'il a déjà essayé. Parce qu'il a essayé, Pascal, et il n'y arrive pas. Mais sans succès. Il n'a pas réussi encore, vous voyez. Voilà, ça fonctionne. Et vous pouvez appuyer sur R autrement. Ah, ah, par contre, ça, c'était en option. Les murs sont bien en collision. Il voulait tester. Voilà, c'était pour tester si c'était une collision. Ah, et s'il y avait, il croyait qu'il avait oublié des collisions. Mais non, non. Ouais, ouais, non, mais c'est comme un national. Donc, voilà, normalement, il y a les types cols de fait sur la fumière. Vous voyez, bah, ça se voit. Tout de suite, ça s'est arrêté à ras. On va aller voir d'un autre côté. Tu remets un godet pour voir. Mais normalement, ça fonctionne. Là, ça ne déborde pas. Donc, voilà, on va essayer de ne faire pas trop long. Mais bon, vous nous connaissez, en général. Plus c'est long, plus c'est bon. On dit que ça dure 10 minutes et ça va encore durer une demi-heure. Celui-là, le mur, il n'est pas en collision. Ah, vous veillez de remettre la collision sur celui-là. Les deux. La fumière n'est pas en collision. C'est pas la fumière. Donc, tu sais déjà qu'ils vont te la renvoyer peut-être pour ça. C'est ça. Donc, voilà. Ça, c'est pas grave. C'est un petit détail. Il n'y a qu'en testant pour on voir. Des fois, il y a des oublis. Donc, voilà, on va récupérer le lait aussi. Et le lisier, bien sûr. On va prendre celui-là. Donc, le lait, il vient avec le jaune d'air. Té dédicace à Pascal, bien sûr. Un petit fissaire. On n'avait pas le vitier. On a pris le Dutz aussi pour une té dédicace à moi-même et à Olivier qui adore la marque Dutz. Et là, ça se remplit. Oui, ça se vide. Donc, ça se remplit. Donc, ça fonctionne. Il n'y a plus de lait. Donc, voilà. Ça fonctionne. On va attaquer le lisier ensuite. Et bien sûr, tout ça s'est tourné sur les trois petites fermes V2 qui a été envoyé sur le modup, qui est en attente de confirmation pour qu'elle sorte. Mais bon, voilà. En ce moment, je ne sais pas. Il devait être en week-end prolongé où ils ont pris une cuite. J'attends, j'attends. J'attendrai le jour et la nuit. Alors, le lisier, il diminue. Donc, ça fonctionne. Vous pouvez le récupérer ici. Donc, voilà. Ce n'est pas compatible de manière système. Mais il y aura une mise à jour. C'est prévu pour une mise à jour. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous voyez, ce petit mode fonctionne très bien. Bravo. à Damien. Merci, Tissier. Et il faut savoir une chose, c'est que, bon, c'est la première. Stabule. Après, il va y avoir la stabule. Cochon. Des cochons. Les moutons. Et un petit poulailler. Car parce que tous ces modes-là vont finir dans le nouveau projet que je suis en train de faire. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans les 3D. Parce que, maintenant, on va en faire un peu plus, un peu plus, un plus. Damien va en faire un peu plus de 3D. Et après, on aura nos 3D pour créer nos maps. Donc, voilà pourquoi on s'est lancé dans les 3D. Donc, sur ce, les amis, je ne sens plus, je n'en ai plus rien à dire de plus, non ? Non ? Non. Abonnez-vous ? Oui, abonnez-vous, bien sûr. Lâchez un petit pouce bleu, bien sûr. Et je vous dis... Et laissez un commentaire. Et laissez les commentaires. Oui, beaucoup de commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort, bien sûr. Je vous souhaite tout de bon. Et je vous dis, normalement, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder. Mais vous savez très bien qu'on est en live tous les soirs pratiquement, soit sur YouTube, soit sur Twitch. Alors, voilà. Je vous dis à très bientôt. A plus, plus.